On a déjà parlé d'AXA plusieurs fois sur cette chaîne. C'est une compagnie dans le secteur ici des assurances. Et je vous ai toujours dit que, dépendamment du secteur d'activité ou bien de l'industrie, la compagnie s'analyse d'une certaine façon. Par exemple, les compagnies d'assurance ici, les agrégateurs ne sont vraiment pas adaptés pour analyser ces compagnies. C'est un peu comme, encore les bancaires, ça peut aller, mais les compagnies d'assurance, c'est un peu plus complexe. Mais il y a des éléments importants qui nous manquent. Donc, généralement, pour quelqu'un qui veut analyser une compagnie d'assurance, il faut directement aller dans les rapports financiers. Également, les prévisions sur les compagnies d'assurance, il faut souvent faire attention, surtout parce qu'on y a toujours ici, on est souvent à la merci ici des éléments météorologiques, des catastrophes naturelles, ce genre de choses-là. Ça peut arriver, il me semble même que c'est le cas par rapport à AXA. Et donc, ici, par exemple, payer 10 fois les bénéfices pour une compagnie d'assurance, c'est déjà un bon deal. Mais le plus important des ressources, enfin, c'est déjà un bon deal, ce sera un peu présentant que 10 et 15 fois les bénéfices, 15 fois grand max. Si vous allez au-delà, c'est parce que vous êtes une compagnie en croissance, un peu à la kinselle, ce genre de choses-là. Mais encore, quel type d'assurance on vend ici ? C'est généralement ici les types d'assurance les plus risqués. C'est pour ça qu'il n'y a presque personne sur ce marché-là, donc la concurrence n'est pas assez élevée. Et ce que j'aime également sur les compagnies d'assurance, c'est que c'est un marché, on a généralement un pricing power sur ce marché-là, de telle sorte que quand on subit une catastrophe en date d'aujourd'hui, ou bien un sinistre en date d'aujourd'hui, vos copolices d'assurance vont augmenter parce que vous devenez plus à risque. Même si après ça, vous n'avez plus jamais de problème dans le futur, mais vous êtes considéré comme à risque. OK ? Donc, il faut souvent faire attention ici. De ce côté-là, les compagnies d'assurance ont généralement la possibilité d'augmenter les prix. Mais après, ça dépend du marché. La compétition également est rude sur ce marché-là. Bref, ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est juste de vous dire une chose, c'est que quand vous analysez une compagnie comme AXA, le PER, etc., vous n'avez même pas 25% du message, de l'information. D'accord ? Il faut analyser la rentabilité. Quels sont les différents éléments qui rentrent dans la rentabilité ? Attention. Il faut analyser la liquidité. Quels sont les différents éléments qui rentrent dans la liquidité ici ? Vous avez également ici la rentabilité des opérations et la rentabilité des investissements. D'accord ? Donc, ce sont des éléments importants à aller regarder quand on va analyser une compagnie d'assurance comme AXA. En supplément de ça, c'est une entité qui doit généralement racheter ses actions parce que ce sont des entreprises qui sont généralement sous-évaluées du point quantitativement par le marché. Tout simplement parce qu'il y a un niveau de risque plus élevé qu'une compagnie qui vend par exemple des biscuits ou bien qui vend des sodas. OK ? C'est un peu différent parce que les compagnies d'assurance peuvent gagner beaucoup d'argent aujourd'hui en prenant énormément de risques. Or, vous n'allez pas voir qu'on a envie de prendre énormément de risques sur les éléments quantitatifs. C'est en lisant, en apprenant sur le secteur d'activité que vous pourrez avoir des informations supplémentaires. OK ? Donc, c'est un peu comme les bancaires. C'est la même chose. On peut avoir de bons résultats en date d'aujourd'hui pourtant on prend énormément de risques. Et une compagnie d'assurance, généralement, doit prendre le moins de risques possibles tout en sacrifiant ici la performance à court terme. même si elle doit prendre le moins de risques possibles. Elle doit toujours être extrêmement bien capitalisé. Un élément qui est souvent également intéressant, c'est toujours de regarder la note de crédit, la compagnie bancaire ou bien la compagnie d'assurance. Si vous ne voulez pas faire le travail, parce que je sais que parmi vous, vous n'êtes pas nombreux à lire vos rapports financiers. Et donc, il y a également des raccourcis que vous pouvez prendre. Ça peut arriver, par exemple, je peux m'intéresser uniquement aux compagnies d'assurance qui ont des notes supérieures, qui ont des notes aux alentours supérieures à B, par exemple, dépendamment ici de l'organisme de notation. Donc, pour AXA, vous voyez que c'est noté A+. Donc, le bilan est extrêmement solide et on aime ça pour une compagnie d'assurance. Pourtant, si vous avez une compagnie d'assurance qui est en dessous de B, attention, je ne dis pas que c'est le cas. C'est une compagnie qui me vient en tête comme ça. C'est une compagnie française qui me vient en tête comme ça. Je vais essayer de regarder. C'est de la réassurance. Voilà. Les réassurance, c'est encore même plus difficile. Pas difficile, mais il faut encore être plus prudent parce que vous assumez le risque ici des compagnies d'assurance, moyennant ici un pourcentage du premium. Donc, on doit être un peu plus solide. Mais ce sont des très bons business de manière générale. Et le management également ici, comme dans toutes les compagnies de manière générale, mais encore plus sur les compagnies financières, le management doit être 5 étoiles. OK ? Bref, à faire simple. On va analyser une compagnie pareille. Je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices ici. Et déjà, en sachant, en payant 10 fois les bénéfices, je sais que c'est déjà une bonne affaire. En date d'aujourd'hui, cette compagnie est sous-évaluée. On va le dire comme ça. Mais est-ce qu'elle prend beaucoup de risques ? C'est la question à laquelle on doit répondre en lisant les rapports financiers. OK ? Est-ce qu'elle prend beaucoup de risques ? Est-ce qu'elle prend moins de risques ? Quel est le positionnement ici du bilan financier ? C'est noté triple. C'est noté A+, c'est une bonne chose. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on note A+, ? Quel est le niveau de dette ? Sur quels véhicules financiers on investit en date d'aujourd'hui ? Bref, il y a un ensemble de questions à poser. 10 fois les bénéfices ici, ça veut dire qu'on sera à peu près aux alentours des 35,80 euros. Aujourd'hui, on paie à peu près 35 euros par là. Donc, l'entreprise est sous-évaluée parce qu'elle s'est négociée à 10 fois les bénéfices. Donc, ce qui veut dire ici, c'est que pour que vous puissiez bénéficier ici du différentiel de valeur ici, l'entreprise doit racheter massivement ses actions. Ou bien si elle vous distribue un dividende, vous devez racheter massivement les actions ici tant que le niveau de risque est bien géré par AXA. OK ? Et il me semble que c'est le cas présentement. En tout cas, on verra pour les années à venir. Mais pour moi, je continue à considérer que AXA est quantitativement sous-évaluée. OK ? Donc, elle est quantitativement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, elle pourrait se négocier en que 10 et 15 fois les bénéfices. Si on a négocié à 15 fois les bénéfices, il faudrait enlever la dette. Or, la dette ici peut parfois être mêlé à d'autres éléments. La dette nette surtout. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller généralement regarder la dette du point de vue volume. OK ? Donc, j'aime bien, si on prend une dette ici, en termes de le total de la dette, ça donne 60 milliards ici en total de la dette. Ici, le nombre d'actions, on a à peu près 2 milliards 200. Donc, si on prend 60 milliards, 60 milliards 800 ici, divisé par 2 milliards 200, ça donne à peu près 27 dollars de dette nette par action. Attention, j'ai fait esprit de prendre la dette sans prendre la considération, la dette nette. Donc, sans prendre en considération le cash. D'accord ? Donc, j'ai pris la dette du point de vue volume sans le cash. Donc, ce n'est pas la dette nette ici. Ce qui veut dire que si, imaginons que, donc, ça dit que je suis un peu plus conservateur. Quels soient les bénéfices, ça donne à moins 27 dollars. Ici, on sera à peu près aux alentours des 27 euros l'action. Si on se fie à peu près à une croissance attendue en 2026 ici, attention, donc on sera à peu près à 27, moins, on sera à peu près à 28, non, pas 28, 38 dollars. Attends, 38 dollars ? Est-ce que ma mémoire est encore bonne ? Non, non, pas du tout. C'est 61, moins 27, 34 dollars. Donc, s'il y a du cash net ici, s'il y a du cash également ici, c'est une bonne chose. Donc, l'entreprise ici pourrait être, disons, on pourrait comprendre pourquoi est-ce que c'est négocié à 10 fois les bénéfices. De toute façon, à 10 fois les bénéfices si le niveau d'endettement, ça dépend. Si la dette ici est bien échelonnée dans le temps, c'est une bonne chose. Si les taux d'intérêt sur la dette également, si on a ces informations, allez regarder. Bref, sur les compagnies d'assurance, il faut faire une étude d'ébulan comme les compagnies bancaires. Moi, ça me dérange même de parler de compagnies d'assurance ici de manière quantitative. Mais c'est le but de la... Sur cette chaîne, je parle majoritairement ici d'éléments quantitatifs histoire de vous pousser généralement à aller regarder au-delà des chiffres. Et ça tombe bien parce qu'on a fait une formation sur comment analyser une compagnie d'assurance ici. Donc, nous, dans l'accélérateur, on analyse toutes les entreprises, toutes les industries. Et on pose les questions spécifiques à ces industries-là. OK ? Donc, présentement, vous avez disponible comment analyser une banque, comment analyser une compagnie d'assurance. Vous avez les rates ici. Il y a également d'autres que vous ne voyez pas présentement parce que je ne mets pas tout ici. Donc, le reste, ça se retrouve ici dans le programme d'accompagnement l'accélérateur. Si vous voulez apprendre à analyser quantitativement, enfin, pas quantitativement, mais fondamentalement des compagnies. D'accord ? Donc, vous pouvez commencer par celle-ci. Dans le pack du débutant, je pense que vous avez à peu près une formation sur les rates. Comment analyser une rate, regardez le... Enfin, bref, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, si vous voulez... Cette compagnie est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire ici que si vous allez l'acheter, vous devez vous attendre à 60 euros par là. Non. Comme je l'ai dit, pour que la sous-évaluée, pour que l'entreprise, pour que la valeur puisse se réveiller, il faut un catalyseur. Et le meilleur catalyseur, selon moi, c'est le rachat d'actions massifs. C'est bien de distribuer le dividende ici, mais la seule... Si on vous distribue un dividende, OK, vous perdez ici parce que vous allez devoir payer des taxes sur celui du dividende que vous avez reçu. OK ? Donc, si je donne 100 dollars, je vais peut-être réinvestir juste 80 dollars ici. Or, si l'entreprise rachète les actions pour 100 dollars au prix actuel, je reçois le 100 dollars... Je reçois la totalité du 100 dollars. Comment est-ce que je le reçois ? Tout simplement parce que ma part de mon pourcentage dans l'entreprise sera de plus en plus élevé. OK ? Donc, je pourrais... Enfin, ça nous permet également... Si le dividende continue à augmenter, ça serait une bonne chose. Bref, ici, il faut aller au-delà des chiffres. Je vous ai fait une vidéo en moins de 5 minutes mais je me trouve en train de parler. Ça me dérange de les compagnies d'assurance de parler en moins de 5 minutes parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire ici mais je pense qu'on a analysé des compagnies d'assurance, des compagnies bancaires ici. Certaines, même j'ai fait des heures... J'ai fait presque une heure sur certaines entreprises ici au-delà des chiffres. Donc, je vous laisse aller voir ça sur la chaîne. Je ne me rappelle même plus desquelles ici. Donc, sur ces entreprises ici, AXA par exemple, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans le co-watch. J'aime bien les compagnies d'assurance de manière générale. Donc, je mettrai du AXA ici. Donc, on mettra un target ici à 35 tout en sachant que l'entreprise est sous-évaluée. OK ? Donc, la watch, c'est également que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Donc, on va venir ici. Compagnies d'assurance. On va mettre insurance. On va mettre collapse all. Donc, Compagnies d'assurance. Insurance. Où est-ce que ça se retrouve ? OK. On prend du AXA en date d'aujourd'hui. AXA, ça sera CS. Je mets la date actuelle. Ici. Voilà. Et je viens mettre ça à 35. OK ? Et je rappelle qu'à 35, le prix est intéressant. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas de lire vos rapports financiers et d'entreprises. Ce n'est pas juste des chiffres, mais il faut également donner vie à ces chiffres-là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de regarder la description de celle-ci. Merci. 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 Merci.